Je pense que c'était déjà un signe. Je vous demande d'accueillir le réalisateur de 96 heures, M. Frédéric Schlaude-Dorfer, s'il vous plaît. Bonsoir. Je crois qu'on a quelques petites personnes à inviter pour nous accompagner. Oui. Alors, Gérard Lanvin et M. Salastru. Merci beaucoup. Je vous remercie, c'est vous. Il n'y a pas de menace. Peut-être que vous pouvez y aller tranquillement. D'accord. Alors, tu commises. Bon. Beaucoup d'émotions. Je le souhaite. Frédéric Schlaude-Dorfer, avec 87 heures, vous signez un troisième Bollard. Alors, bien qu'à l'agence de Chris Witch, c'est assez rapproché du genre. Qu'est-ce qui vous fascine par ce milieu ? Est-ce que c'est l'absence de règles ? Est-ce que c'est la transgression ? La fascination que nous avons tous pour les bad boys ? Non. Tout simplement, c'est… Moi, j'aime le cinéma de genre. J'aime les films Bollissiers. C'est des films que j'allais voir quand j'avais 15, 16, 17 ans, que j'allais 2 ou 3 fois au cinéma par semaine, que j'arrivais de faire du cinéma, que je n'étais pas sûr d'en faire. Donc, c'est un coût de spectateur. Quand je suis devenu metteur en scène, j'ai essayé de faire des films pour le jeûne que j'étais. Et que tu restes. C'est la mode de serrer les comptes. Alors, j'aimerais avoir un flic ou vailloux. En tout cas, ce titre vous va plutôt bien. Vous excellez un peu dans tous les domaines. Vous passez aussi bien du côté de la comédie que du côté du polar. Qu'est-ce qui vous motive au choix ? Les différences. Les différences et puis aussi l'envie des autres sur vous, puisque notre métier, finalement, dépend de l'envie de quelqu'un. On l'exerce quand on est tapé par un metteur en scène, un producteur, peu importe, et qui vous signale leur attention sur un produit. Après, que ce soit de la comédie, du drame, ou la parodie même, si vous y pouvez répondre en tant qu'acteur, il faut y aller, foncer, et de faire des différences d'emploi, c'est l'envie quand on est acteur. Parce qu'on le soublie dans les différents emplois. Et nous, notre métier, c'est de soublier eux-mêmes. Vous avez joué Tchékov, vous avez joué Duras, vous avez joué Racine. Au cinéma, en ce moment, vous êtes devenu un peu une icône du grand banditisme. Vous avez déstabilisé tout le monde en jouant en comédie, qu'est-ce qui motive également vos choix ? Je crois que, comme disaient nos anciens, c'est l'histoire. C'est d'abord l'histoire, c'est d'abord le scénario. La crédibilité qu'on peut essayer de ressentir en disant l'histoire. Ensuite, c'est une équipe. C'est, en l'occurrence, Gérard, que je ne connaissais pas du tout, et que je connaissais en tant que spectateur depuis très longtemps. L'envie d'être à côté de lui. L'envie de sa présence. L'envie de l'homme. De l'homme tel qu'il est, avec son franc-parler, avec sa liberté, avec son courage. Ce qui est assez rare dans ce métier. Les gens qui disent ce qu'ils pensent, ils n'ont pas de l'homme. Et puis voilà, une équipe, vous ne seriez pas complète, sans un réalisateur, sans Frédéric Schoenlofer, qui a eu la gentillesse de nous écouter, de travailler avec nous, parce qu'on a travaillé longtemps sur le scénario, pour essayer d'éviter quelques écoles, et en tout cas, on sait qu'il y en avait, et on a travaillé avec les scénaristes et Frédéric. C'est tout ça qui fait qu'on se décide d'aller y aller. On va peut-être prendre une première question dans la salle. Oui, monsieur ? On va essayer de faire venir un micro jusque vous, alors, vous étiez bien en fait. Je pense qu'il y a un ou deux acteurs du film, ou trois, qui sont dans la salle, qui viennent avec nous, parce qu'ils l'ont fait aussi avec nous. Simon, avec vous, Nathan, vous, celui-ci là, et... On va rester pour vous. Parce que, comme ils étaient là, c'était bien aussi... Ce film, c'est... C'est évidemment la computation des deux. C'est le point que je vais prendre, et tous ces gens formidables qui font que c'est crédible. Super. Super, bon, voilà. Voilà, on continue. On va vous apporter des fauteuils. Alors, je crois qu'il y a une première question dans la salle. Oui ? Donc, voilà, puisqu'on est au cirage de pompes, comme disait M. Lanvin, félicitations à toute l'équipe, aux acteurs, aux réalisateurs. M. Arstrup, parlez d'écueils que le travail des comédiens avait permis d'éviter. Est-ce qu'on pourrait savoir de quel éclat il s'agit ? Oh, des écueils, ça se passe un peu à chaque fois, comme ça, quand on prépare le film. Un scénario qui est écrit, voilà, et qui n'est peut-être pas forcément dans l'esprit des scénaristes incarné par des gens en particulier. Et là, Gérard et moi, on avait l'impression qu'on pouvait essayer d'améliorer des choses, dans les dialogues notamment. Et puis, dans certaines situations qu'on trouvait peut-être un peu inutiles, donc on a suggéré d'enlever, c'était pas facile, et c'était pas un ordre non plus, c'était vraiment dans le cadre d'une collaboration. Et voilà, et en dernier lieu, c'est Frédéric quand même qui décidait si quelque chose restait ou ne restait pas. L'adaptation des dialogues, c'est une chose naturelle. Je crois que le gars qui a adapté les dialogues et qui nous a beaucoup aidé, c'est là, mais s'il y a un rayon là, il est venu aussi. Merci. Sans ça, là, il est de démarche. Ah non, on ne le dit plus. Bonjour. Oui, donc, une autre question ? Si je peux me permettre une deuxième question au réalisateur. Il y a ces cadrages au plus près du visage. Alors, je ne souviens plus si c'est quelque chose de nouveau chez vous et qu'est-ce qui les a motivés ? Notamment la dernière séquence dans la voiture. Alors, bon... Vous savez, la mise en scène, elle est liée à un film, à un propos. C'est-à-dire qu'un metteur en scène n'a pas une mise en scène qui l'applique sur tous les films qu'il doit faire. Un metteur en scène est quelqu'un qui fait une mise en scène, qui accompagne un scénario et, en l'occurrence, aussi, dans 96 heures, qui accompagne la prestation des acteurs. Alors, ensuite, par rapport à ce que vous venez de dire, ce que j'avais envie et ce que j'aimais dans cette histoire, c'est de commencer le film d'une manière très abstraite, en très gros plan, dans une scène où Gérard Landrin parle à la typique étude d'un examen qu'elle doit passer et où il lui donne, en fait, où, en fait, dans cette scène, on donne les clés aux spectateurs du film, c'est-à-dire en disant ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu vas le dire, parce qu'en fait, c'est ce qu'on va faire Gérard Landrin pendant tout le reste du film. Et après, à la fin, on finit de la même manière, parce que je voulais que le film soit comme une boucle, vous voyez, un peu comme quand le film sera en dévélée, vous le mettrez dans votre lecteur et que, à la fin, paf, il repartira au début, quoi. Je ne pourrais jamais l'arrêter, c'est pas bon, c'était le truc qui vous plaisait. Et après, pourquoi c'est tous ces gros plans ? Parce que le spectacle dans le film, les grands espaces, parce que peut-être dans Sim, il y a un côté d'Ouest-cer, enfin, duel, quoi, et les grands espaces dans Sim, c'était les acteurs, donc j'ai filmé les acteurs comme les grands espaces, voilà. Et j'ai, avec mon équipe, on a essayé d'être au plus près d'eux pour filmer l'âme des personnages. Voilà. Je vous remercie. Bonjour. Moi aussi, j'ai une question. J'ai bien aimé le film, je ne me suis pas ennuyée, mais quand même, je trouve qu'il y a un écueil que vous n'avez pas évité, c'est que c'est un film de mec pour les mecs. D'ailleurs, là, le symbole est vraiment criant. Ça a eu la place des femmes et vraiment minimaliste, comme toujours. C'est un film qui aurait pu être fait il y a 50 ans. C'est dommage, je pense qu'on est en 2014. Je suis désolée, là, quand même, c'est ça m'a dit. Le problème, c'est qu'on avait fait il y a 50 ans, on ne fait pas d'or. Là, ma côté de moi, c'est comme... Mais, écoutez, après, vous l'avez parfaitement... Elle a tort ! Non, mais vous l'avez parfaitement le droit de français, si vous voulez, mais je ne crois pas parce que les trois femmes du film sont des... D'abord, pour moi, c'est les trois grâces de ce film. Je pense qu'elles sont très importantes, qu'elles racontent des choses très importantes par rapport à l'histoire. Et après, ce film est une confrontation entre les deux personnages principaux qui, ici, sont des hommes. Mais, c'est pas un... On prend une autre question ? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. En termine, je dirais à monsieur Ascot qu'il ne faut jamais éviter la montre à Gérard, ça se termine plus au mal. Mais, ce film, on a eu la chance d'avoir entendu avec deux acteurs, je sens bien, depuis des années, qui sont Gérard Romain. Donc, il y a réunis dans un même film. C'est une très bonne idée de ce jeu de leur faire et de la production. Donc, on les remercie parce que nous, on a eu deux fans extraordinaires depuis des années de Gérard et de Lé Nascot qu'on avait vus dans le fait d'orceau du principe. Et, au-delà de ça, je dirais qu'il y a des acteurs qui se révèlent dans ce film. Les nouveaux acteurs sont des gueules d'acteurs que je pense particulièrement de vos voisins de Gérard que je n'avais jamais vus jusqu'à maintenant. C'est une nouvelle génération d'acteurs qu'il faut absolument, par la critique, amener au nom de la scène les Gérard et les Nascot je pense qu'ils sont tout à fait d'accord avec ça c'est que jouer avec des gueules d'acteurs comme ça, c'est forcément un plaisir parce que ça stim-la que la caméra et forcément ça peut tient de son profil qui ne le prend. Voilà. S'il faut que je le refasse, je te vois, j'ai la même chose qu'au début. Il ne faut jamais quitter la note à Gérard Lé Nascot. On fait des soirées et puis rien ne marche. Donc, je vous remercie. parce que il y a une chose fondamentale quand on fait du cinéma, c'est le partenaire. C'est pour ça que le César du meilleur, les meilleurs, les secondes, les premiers rôles, tout ça c'est du pipo comme la plupart du temps. Mais il y a une chose, c'est que si vous êtes à fond sur votre partenaire, il vous donne le talent nécessaire et il en donne cela aussi. une autre question ? Bonsoir. Je voulais poser une question à propos de la musique qui est omniprésente. Je sais que je devais faire depuis 4 films et Fidèles à Bruno Coulet. Est-ce qu'il pourrait nous dire quelques mots du nouveau compositeur avec qui il a travaillé ? Vous m'entendez là ? Oui. Ça c'est une belle soirée. Donc le nouveau compositeur s'appelle Max Richter, c'est un Allemand, je ne le connaissais pas. C'est Michel Berchtat et Laurent Pétain, les producteurs qui m'ont fait rencontrer. Il se trouve qu'avec Bruno Coulet qui est un ami et un nuance artiste, la question n'est pas là, on avait fait un petit peu l'autor de notre aventure qui d'ailleurs n'est pas fini. Et il a fait une musique incroyable, Max, parce qu'elle colle à la peau de ce film, elle le rend plus fluide, meilleure, elle augmente les sensations du scénario et elle aide à la performance des acteurs, de tout le monde. Et je suis extrêmement content. J'ai été enchanté. dans cette musique. Et enchanté aussi par le fait qu'il a fait de la musique mais il a fait aussi parfois des nappes, c'est-à-dire des espèces de houle sonore dans le film qui donnent un sentiment parfois de stress, de désespoir. Enfin voilà. Et ce jeune compositeur qui a 45 ans qui s'appelle Max Richter, j'ai été le voir en septembre, le film est quasiment terminé, je lui ai projeté le film et il a fait le travail que vous avez entendu qui est extra. Alors vous dites que vous aimez les films de genre monsieur Schoendorf et que le genre policier vous séduit. Mais moi j'ai envie de vous demander en voyant ce film et aux acteurs aussi, peut-être, est-ce que c'est important pour vous que ça ressemble à ce qui se passe vraiment dans la vraie vie de la police ? Est-ce qu'il faut que ce soit un temps soit plus réaliste ou est-ce que finalement le film réussi c'est votre objectif ? Alors en tant que en tant qu'acteur on peut vous poser la question aussi est-ce que vous avez envie de vous incarner dans des vrais personnages qui auraient cette vraie vie ou finalement c'est le spectacle qui prie vous ? Je vais répondre juste à... Moi ce que j'aime en tant que mes temps en scène et surtout en tant que spectateur c'est que quand c'est réaliste plus j'y crois plus ça m'impacte. Voilà. Donc j'aime bien aussi ma réaliste quand je le fais après quand je suis spectateur il y a des tas de choses qui me plaisent mais et sur ce type de film je trouve que c'est mieux quand c'est réaliste. Et maintenant je vais passer la parole à Gérard. D'accord. Avec ça. Surtout avec des micros qui marchent pas. Ça on a l'air moins con. plus on est bref moins on est con. Voilà. C'est une salle où on boit du champagne. C'est une salle où les plats sont chers. Mais c'est une salle en avant-première où il faut pas il faut venir avec son micro. Il y a plein de choses à rétablir dans tous les systèmes. Alors la question est nous on est vachement content d'être dans un film crédible et les rôles il faut qu'ils soient crédibles. Si en plus à côté il y a un metteur en scène qui sait vous magnifier c'est-à-dire vous filmez filmez votre travail vos émotions ça fait des années qu'on a du cinéma un peu plus vulgaire c'est-à-dire on est loin des acteurs on est dans la dans la démonstration physique donc on n'est pas dans les on n'est pas dans l'humeur des personnages tout le temps et là on a affaire à on est crédible parce qu'on est filmé et c'est ça qu'il va falloir refaire au cinéma refilmer les acteurs je pense après les histoires elles sont ce qu'elles sont elles sont difficiles à construire elles sont difficiles à imaginer on a un manque d'auteur évident on a un manque de dialoguiste évident on se démerde avec ce qu'on veut croyez-moi et de tenir 30 billes c'est dur autre question oui bonsoir je voulais d'abord vous féliciter tous parce que vraiment c'est un très très beau film j'ai beaucoup marqué vous avez payé combien votre plane je vais le savoir oui qui marche je voulais vous remercier parce que j'ai vraiment un système de très très belle projection un très beau film beaucoup de bons rôles beaucoup de bons acteurs de bonnes actrices de bons rôles de femmes de bons rôles d'hommes je voulais un petit clin d'oeil aussi j'ai bien apprécié l'affiche de Dien Bien Phu dans le vrai affiche du commissariat de police je voulais savoir si le budget à lui mettre n'avait pas été trop clé et surtout ma question c'était sur la musique je revenais sur la musique en fait si j'ai bien compris la musique est faite après le film mais est-ce que ça peut vous influencer éventuellement sur le montage après ou est-ce que le film est déjà fait quand la musique est écrite alors je vais répondre sur l'affiche de Dien Bien Phu en préambule évidemment c'est un film que mon père a fait j'ai été premier assistant de Stu et il se trouve donc c'est et quand on a fait des repérages avec le chef décorateur il a été faire des photos à la BRB il y avait l'affiche de Dien Bien Phu à la BRB donc je me suis dit on peut la mettre et puis par ailleurs le truc qui est marrant dans toute cette histoire c'est que le producteur Laurent Pétain le producteur de ce film il y a 24 ans était le plus grand publicitaire le plus grand maître des affiches de Paris c'est lui qui avait fait cette affiche donc en la mettant dans le bureau de Siby Testu je faisais deux clins d'oeil un à mon père et un à mon producteur voilà ensuite la musique je suis venu le voir avec le film pas fini et la musique a un tout petit peu influencé le montage absolument et notamment on a rajouté quelques images quand je dis quelques images il faut savoir que pour faire une seconde il faut 24 images et que là j'ai dû rajouter parfois 12 ou 16 images dans certains plans vous voyez c'est pas grand chose mais pour avoir c'est comme un pas de danse pour que ça soit harmonieux donc bien sûr la musique comme c'est un apport artistique extrêmement important elle modifie les choses bonsoir je m'adresse à monsieur Niela Reistrup que j'ai eu le plaisir beaucoup de fois de voir au théâtre vous êtes un immense acteur de théâtre et j'ai l'impression que depuis quelques temps on vous reconnait à travers des rôles que l'on vous donne au cinéma notamment dans Diplomatie vous êtes extraordinaire oui j'en sais pas bien si c'était une question ou juste un commentaire non non c'était une question on a l'impression de payer le temps votre immense talent c'est sincère il est reconnu au cinéma je sais pas j'ai cette impression que d'un coup il y a une oui c'est un coup j'ai l'impression que vous n'avez pas été utilisé au cinéma vu votre talent c'est pas la fleur le gornerie je le pense non non mais je vous remercie monsieur oui c'est des c'est des hasards de vie j'ai fait beaucoup de théâtre depuis 45 ans je fais du théâtre et je crois que c'est la rencontre avec Jacques Audiard autour du de debattre donc à cette réalité et du prophète qui a activé quelque chose dans mon rapport au cinéma voilà et que maintenant je suis ravi d'être là et de faire des films avec avec des grands partenaires et un grand metteur en scène mais je continue à faire du thème j'aurais une question concernant le scénario de façon générale j'ai beaucoup apprécié je pense que comme tout le monde ici l'atmosphère du film le duel et si j'ose dire la touche un peu française par rapport aux nombreux thriller qui se voient venant des Etats-Unis mais il y a une petite chose que j'ai trouvé identique à beaucoup de ses thrillers de moins bonne qualité d'outre-Atlantique et qui m'a un petit peu choqué si j'ose dire donc ça c'est un peu moins de pommade au niveau du scénario lorsque on voit l'inspectrice jouée par celui testu qui suit avec sa voiture et puis qui après essaye donc de retrouver un commissaire qui quand même est absent depuis quelques jours que on peut imaginer l'ensemble des policiers commencent quand même à rechercher elle a dans sa possession un téléphone portable en état de marche comment s'est-il que comme dans beaucoup d'autres policiers de moins d'une facture elle n'appelle personne à la rescousse tout simplement parce que si vous voulez c'est une jeune femme qui a une intuition en fait au moment où elle est débranche du but c'est trop tard et elle est obligée d'entrer en action mais elle les appelle sauf que la scène juste après vous voyez tous les policiers et tout ça il faut savoir que le film se passe sur pas tellement longtemps et que le moment où elle commence à vraiment être pas très loin du but c'est à la sortie les salons pas furent et donc après c'est le bâton de la BRP c'est quand même quelqu'un qui a une idée privée enfin elle n'est pas obligée non plus de préparer tout le monde si jamais le gars va voir les amis ou sa rédresse on pourrait les tirer pour ça je vais me faire avec qu'on n'en parle pas bonsoir je vais avoir un peu c'est très bien j'ai une petite question à la fin de spectateur à savoir à la fin pendant les dernières en tant que en tant que pour regarder ce film j'ai un peu le sentiment la question que je me pose c'est est-ce que finalement le commissaire de police a pris les millions d'euros pour les millions ou pas est-ce que c'est quelque chose de volontaire ah oui ça c'est quelque chose de volontaire c'est quelque chose qu'on en fait ça vient de l'époque quand j'allais voir ce genre de film et qu'il me plaisait j'ai bien que ça soit ouvert donc c'est pour ça que le film se termine comme au début au début Gérard dit c'est pas l'important c'est pas ce que tu dis c'est comment tu dis à la fin il raconte une histoire à Sylvie Déçu et il y a ce doute de est-ce qu'il lui dit la vérité puisqu'au début il a dit c'était la manière dont on disait et pas ce qu'on disait qui était important et donc il y a une espèce d'ouverture sur la fin et j'aime bien cette idée parce que si on a aimé le film on peut rentrer chez soi et se demander si effectivement le personnage de Gérard a pris l'argent ou pas après moi je sais très bien ce qui s'est passé avec le scénariste aussi mais en tout cas c'est volontaire voilà bonsoir je voudrais vous remercier pour le film deux choses et une question déjà l'un d'entre vous a été récompensé dernièrement au Maroc donc pour ceux qui ne le savait pas pour moi il n'y a pas de guerre d'acteur il y a aussi des acteurs donc merci et monsieur Corsese a déjà récompensé un de vous je ne vais pas dire qui c'est mal d'asie je crois voilà merci 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 ensuite ma question était la suivante concernant le scénario l'histoire est simple on a pour 87 minutes un petit peu moins peu importe je voulais savoir en fait est-ce qu'il y a des choses que vous avez épurées au niveau de votre au niveau du dialogue parce que justement il n'y a pas beaucoup de dialogue mais je trouve ça très efficace et y a-t-il des scènes qui ont été qui ont été on va dire jetées à la poubelle pour jusqu'au temps voilà alors il y a eux ils ont été bien travaillés par le monde ici et notamment il y a le côté et le côté mutique de certaines scènes on en avait beaucoup parlé avec Gérard et Nils sur le fait qu'il fallait comme dans la vraie vie qui est des silences des regards et tout ça c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé et après des scènes jetées à la poubelle il y en a eu une donc sur un film c'est très 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 peu et une scène très courte en plus qui était une scène périphérique et en fait on l'a coupée parce que elle n'était pas le reste du tout mais elle ne nous intéressait pas parce qu'en fait ce qui nous intéressait en fait on s'est aperçu en montant le film que ce qui était intéressé c'était quand on était avec nos deux amis ou alors quand on voyait les femmes qui continuaient de faire c'est son histoire mais tout ce qui est un peu périphérique sur notre enquête machin c'est tout ça qui a fait ça qu'en a oui bonsoir je connais le réalisateur et tous les acteurs j'avais une question parce que je connais un peu genre d'équipe et je trouvais d'une justesse c'est exceptionnel le rôle de chacun au sein de cette bande de voyous et je voulais savoir comment vous aviez réussi à trouver cet équilibre entre vous parce que chaque voyou a sa fonction à son poste sans pour cela que cela devienne une caricature vraiment les vrais vous avez réussi c'est exceptionnel merci c'était un travail d'abord c'est évidemment Gérard et Mice mais Simon Pierre le reine le reine tout les gens qui ont participé à cette aventure on en a tous beaucoup parlé ensemble Simon c'est un acteur d'abord comme quelqu'un l'a dit qui vient d'avoir un facteur qui a bien appris c'est quelqu'un de très intéressant et Simon la première personne qui m'a parlé c'est Nils parce qu'il jouait dans le prophète mais que vous n'aviez pas joué ensemble et que tu trouvais que c'était quelqu'un de formidable et également quand Il se dit quelque chose on écoute parce que c'est un homme qui a du goût et voilà et la personne avec les Simon était formidable sur ce film ensuite Pierre et Oren c'est des acteurs allemands qui apportent cette touche comment je pourrais dire ça ils ont quelque chose de particulier et puis ils sont beaucoup impliqués dans le fond c'est des gens qui avaient 20 ou 22 jours de tournage et tout et et après leur place et comment tout ça s'est passé c'est parce qu'il y avait quand même comme toujours un scénario et que tout le monde était en le sens enfin il me semble avec cette histoire après je voulais c'est la parole à Simon qui a dit moi je voudrais d'abord une chose c'est cette scène où je suis devant la porte des toilettes avec le docteur Cyril Lecomte voilà que je voulais aussi j'avais besoin de le citer ce soir parce que c'est mon ami aussi pour une petite pour les gens d'ici et je retiens que je voulais parler juste de cette scène parce que c'est la scène où on a appris 17 ou 18 tristes et moi il y a eu un fou et c'était un super moment d'étendre et puis d'évidence voilà d'autres questions oui merci moi je voulais juste vous demander comment vous concevez une histoire pareille comment vous la trouvez une fois que vous la trouvez est-ce que vous pensez l'acteur que vous avez demandé vous avez dit ou est-ce que vous faites la merde vous partez l'acteur et vous avez la même histoire ou est-ce que ça se contient entre les deux et comment vous avez le processus qui fait que ça a une histoire comme ça à la fois l'idée alors ce film-là c'est les producteurs Michel Elbachert et Laurent Pénin qui m'ont reposé le scénario était déjà écrit cette histoire a commencé un vendredi soir à 18h ils m'ont fait venir dans leur bureau ils m'ont dit vous avez envie de travailler avec moi ils m'ont fait un scénario que j'ai lu dans le week-end tout de suite j'ai été intéressé par l'originalité de l'histoire et tout et donc je les ai rappelés en disant que je le faisais ensuite en fermant le scénario j'ai pensé à Gérard tout de suite ça faisait deux ans que j'avais envie de travailler avec lui que lui m'avait laissé entendre qu'il avait envie de travailler avec moi mais qu'il fallait trouver le projet on lui a proposé il nous a donné son accord de principe on a fait un dîner avec les producteurs Gérard et moi et on s'est dit qui on pourrait mettre en face de Gérard qu'il soit crédible et qu'il foute la trouille au public et à nous pas et on a commencé à évoquer des noms et puis un coup Michel Berchtat la productrice a dit et n'y de s'arrêter et là on a arrêté de bouffer de se parer machin et truc on s'est dit c'est une évidence et cette évidence il fallait qu'elle soit réalisée c'est Michel qui l'a eue et voilà après on a tremblé en espérant que Nice donne son accord et il a donné son accord de principe et après le travail a commencé le travail a commencé avec les acteurs en lisant le scénario en voyant qu'est-ce qu'on pouvait faire comment on pouvait essayer d'améliorer comment on pouvait essayer d'enlever certains clichés enfin un travail qu'on fait finalement sur tous les films et pour faire ce travail à un moment donné pour Nudrelin Akouman qui n'a pas été un petit poumon on a fait venir Yann Brion qui était ce jeune scénariste très talentueux avec qui je travaille depuis 15 ans et puis ceci ne me fait pas mais tout ça c'est un ciblé un film c'est un travail d'artisan et on modifie le scénario on l'écrit au départ ou que ce soit un film qu'on vous propose c'est quelque chose qu'on modifie modifie en essayant d'améliorer jusqu'au moment où on tourne et après d'une certaine manière on le confie encore le même temps c'est un long processus mais très classique et très normal et pour finir par rapport à la question que vous me posiez mon père était metteur en scène et il m'a toujours dit quand tu écris ne pense jamais à un acteur parce que tu ne l'auras pas donc je ne pense jamais à un acteur je pense aux acteurs au moment où ça doit être le moment de ne pas superstition applaudissements 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 j'appuie des chans oui ça c'est 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 un film qui fonctionne bien on est très vite dedans c'est les yeux qui nous font très peur qui nous font en vrai moi je vais je vais je vais je vais juste un petit petit rapprochement je fais un petit hommage parce que j'ai pensé à l'année du mal je trouvais qu'il y avait il y aurait eu aussi peut-être pourquoi pas un mot je crois que c'est un ami c'était un ami de l'is c'était un ami de Gérard aussi c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup avec qui on a travaillé vous avez raison l'année on aurait pu traîner dans cette histoire voilà à ajouter notre question la question est-ce qu'on peut savoir quels sont les noms qui vous étaient venus à l'idée avant de jouer parce qu'en Saint-Gérard il y en a plus d'autres et quand Michel Berchtat a cité le nom de Nils Arrestrup et ce n'est pas pour dire du mal des autres acteurs c'est par rapport à une histoire précise à une confrontation et à cette envie de faire ce film le nom de Nils Arrestrup a effacé tous les autres et aujourd'hui vous nous demanderez qu'est-ce qu'il faudrait qu'un acteur pour jouer dans ce film je vous dirais c'est de là et dans ces rôles-là donc pour moi il n'y a rien d'autre que ça sur un film érotique qui s'appelle Emmanuel 4 alors j'avais les yeux exorbités parce que ça me plaisait beaucoup sauf que je conduisais une camionnette pleine de boucles et que je n'étais jamais sur le plateau donc j'étais très déçu c'est vrai ce que je rappelais Emmanuel 4 tout tourné en 3D toutes les mamas étaient évidemment magnifiques et en petite culotte sur le plateau et moi je produisais une camionnette pleine de coca et bouffe et j'étais extrêmement triste est-ce que vous pourriez revenir en tout cas à la comédie comme à nous je crois que c'était les garçons j'ai travaillé après comme assistant sur les comédies et en tant que spectateur j'adore les comédies j'aimerais un jour faire une comédie je ne sais pas si on nous laissera la faire parce qu'on est dans des petites boîtes en France un peu partout à la fin de la tourne-là